... Mardi 8 mars 2018, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à C1945 de la télévision Labari. Aujourd'hui, mardi 8 mars, cela fait exactement 43 jours, jour pour jour, que les acteurs de la société civile, à savoir Ali Idrissa de Rotab, Nufu Arzika de MPCR, Moussa Tchangari d'Alternative Espaces Citoyens, maître Lerouane Abdraman de MPCR, sont mis au mandat de dépôt dans différentes prisons pour participation à une manifestation interdite le 25 mars dernier. Des autres acteurs de la société civile sont également arrêtés pour les mêmes motifs. Il s'agit de Michael Zodi du mouvement Tournant la page et Thiori Ibrahim d'Alternative Espaces Citoyens, arrêté le 15 avril dernier. Décourage à vous. Cela dit, le ministre de l'enseignement supérieur, Yahuza Sadissou, a procédé au lancement des épreuves sportives du baccalauréat session 2018. C'était ce matin au stade municipal. Cette année, c'est plus de 49 000 candidats qui vont suivre les épreuves sportives. On nous rapporte Ismaël Moumouni et Sadou Domi. S'enquérir du bon déroulement des épreuves sportives du baccalauréat, rappeler aux élèves le rôle prépondérant qu'occupe le sport, mais également souhaiter bonne chance aux candidats, au jeu de cette présence du ministre de l'enseignement supérieur au stade municipal. En effet, conformément aux objectifs de la politique éducative, l'EPS contribue à l'éducation et la formation d'un citoyen capable de participer activement au développement socio-économique et culturel. Rappelons aussi l'importance de la pratique de l'activité physique et sportive sur le corps. En effet, bien qu'étant ici un moyen d'évaluation, l'éducation physique et sportive est utilisée à la fois comme un moyen d'épanouissement de l'élève, un instrument de transmission des savoirs, savoir-faire et savoir-être. En somme, un moyen de socialisation et d'intégration par excellence. Yahouza Sadi Sounapa a manqué d'exerter les candidats à mettre le paquet pour la réussite des épreuves. Elle favorise non seulement l'amélioration de la santé physique, mais permet également le développement des facultés mentales et cognitives des apprenants. Chers candidats, au regard de l'importance que révèle l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans le développement général de l'enfant, les plus hautes autorités du Niger accordent une attention particulière dans l'organisation de ces examens. Cela justifie la mise à disposition des moyens importants, tant matériels, humains que financiers, nécessaires. C'est pourquoi je vous exhorte à plus de persévérance, d'ardeur et de courtoisie durant toutes les épreuves, car le Niger de demain a besoin de vous. Rappelons qu'il y a au total 49 918 élèves à subir les épreuves sportives du baccalauréat session 2018 et c'est là réparti dans 102 centres sur l'ensemble du territoire national. A l'extérieur des autres pays du monde, le Niger célèbre ses huit mains, la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croix-Saint-Rouge, sous le thème la Croix-Rouge partout. Et pour tout ça, c'est l'épouse du président de l'Assemblée nationale, la représentante, la première dame Aissata Isifu, qui a présidé la déta à la cérémonie. Nafis Azakou, Aboubakar Souley. C'est dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croix-Saint-Rouge. Je soutiens cette cérémonie qui marque aussi le 190e anniversaire de la naissance du peuple fondateur de l'action humanitaire en rue du Nang. Le thème retenu cette année est le même que celui des deux années précédentes, à savoir la Croix-Rouge partout et pour tous. Une façon de dire que la Croix-Rouge est présente partout. La Croix-Rouge et le Croix-Saint-Rouge sont donc présents partout, c'est-à-dire dans 191 pays, et apportent un soutien inestimable au plus vulnérable en toutes circonstances, tant en cas de catastrophe de grande ampleur et de situation de conflit complexe, que lorsqu'il s'agit d'accéder à des lieux reculés, aucune autre organisation humanitaire ne peut atteindre. En d'autres termes, il s'agira aussi pour la Croix-Rouge de mettre à profit cet anniversaire pour discuter des impacts de nos différences dans l'intervention et de leur pouvoir de transformation sur les vies des personnes que nous servons quotidiennement grâce à la mobilisation du pouvoir de l'humanité. A titre d'exemple, le mouvement assiste chaque année près de 200 millions de personnes qui bénéficient de ces services de long terme et de ces programmes de développement. Près de 50 autres millions ont bénéficié de ces programmes d'intervention en cas de catastrophe, de conflits et de relèvements précoces à travers un accès à l'eau potable, à un arsénissement adéquat à la nourriture, à des articles de déménager essentiels destinés à améliorer leurs conditions de vie. Présent à cette cérémonie, le ministre de la Santé a souligné le rôle que jouent les volontaires au quotidien. Présent à la parole à son tour, la représentante de la première dame Isata Issefou, présidente d'honneur de la Croix-Rouge nigérienne, a salué les efforts de la Croix-Rouge nigérienne depuis sa création. Après plus de 50 années d'existence, la Croix-Rouge nigérienne a été sur tous les fonds du combat humanitaire en apportant secours et assistance à plusieurs millions de nos compatriotes. Qu'il s'agisse lors des catastrophes ou des troubles internes, cette réalité est aujourd'hui indéniable. Car plus qu'une simple assistance, l'aide de la Croix-Rouge a été précieuse et le restera encore pour beaucoup de Nigériens. Nous garderons encore en mémoire les dispensaires construits, équipés et dotés à médicaments dans les régions de Douceau, de Tawa et de Niamé. Nous avons encore en mémoire des milliers de tonnes de vifs et de non-vifs distribués pendant les périodes des poèmes, sketchs et chansons ont égayé le public. C'est par la poste de la première pierre de l'école Croix-Rouge du quartier cité député qu'a pris fin la cérémonie. Une mission de l'UNICEF Niger accompagnée des autorités de la région de Niamé s'est conduite dans la commune rurale de Socorbé. C'est dans la région de Douceau. Hier, pour faire le constat des travaux de la réalisation de la mini-addiction d'eau potable multi-villages d'une valeur de 106,950,000 francs CFA qui va desservir à 6 villages dont 7,178 habitants. Nafis Hassan et Sadou Doumi. Faire le constat du niveau d'avancement des travaux de la mini-addiction d'eau potable destinée à plusieurs villages de la commune rurale de Socorbé, objet de cette visite de la délégation de l'UNICEF Niger au niveau de l'ouvrage. Après avoir sionné le site, la représentante de l'UNICEF Niger se dit satisfaite des réalisations. Je suis impressionnée et très satisfaite de voir qu'en deux mois, le prestataire a pu réaliser les travaux qui étaient dans son cahier de charge et ça va permettre de pouvoir donner de l'eau à environ 9000 et quelques habitants, ce qui est très important. Personne, comme vous connaissez, l'eau est une denrée rare dans ces contrées et apporter de l'eau à des populations leur permet vraiment de pouvoir vivre dans de bonnes conditions. L'eau fait partie de ce que nous appelons un environnement favorable. L'eau coule, ça c'est important, et coule bien, et nous savons qu'il y a des canalisations pour avoir des bonnes fontaines pour pouvoir desservir plusieurs villages, y compris des écoles. Pour les populations bénéficiaires, cette mini-addiction d'eau potable et un oeuf de soulagement. Alhamdoulilah, nous remercions Dieu et UNICEF pour cet ouvrage. Avant, nos femmes souffraient énormément car elles parcourent des kilomètres pour trouver de l'eau. Avec cet ouvrage, c'est la fin du calvaire. Nous sommes vraiment contents d'avoir enfin le groulot dans notre village. Avant, nous n'avons pas trop à proximité. Mais maintenant, alhamdoulilah, nous pouvons en avoir à côté pour faire nos besoins. Les autorités du village de Socorbé félicitent UNICEF et promettent de prendre soin de ce joyeux. On a commencé à réfléchir en organisant des rencontres en ce qui concerne la mise en place des comités de gestion. Les cinq villages seront regroupés. Il y aura une assemblée générale qui va regrouper tous les villages concernés. On va essayer donc, en collaboration avec le délégataire, puisqu'il y a un délégataire qui a été déjà recruté, en collaboration avec le délégataire, on va essayer de mettre en place un comité de gestion, la mairie, le délégataire et le comité de gestion, sans oublier le service technique, vont ensemble les gérer et la mini-agri-multi-multi-villages. Notons également qu'au cours de cette mission, la représentante de l'UNICEF Niger a rendu des visites de Courtoisie au gouvernement de Dosso, le conseil régional et le sultanat de Dosso, occasion d'échanger sur d'autres partenariats. Le syndicat des travailleurs du pétrole s'attrape, menace d'aller en grève de trois jours, le 8, le 9 et dimanche 2018 prochain. Un arrêt de travail pour exiger, entre autres, la réhabilitation des délégués des travailleurs licenciés. Et c'est là, après un cité, un reportage à Saint-Salem Moustapha, Nasser Seydou. Après un arrêt de travail de deux jours sans satisfaction, le 12 et 13 avril dernier, les travailleurs du secteur du pétrole vont observer une nouvelle grève de trois jours, à compter de ce mercredi dans tous les services concernés à Niamé, Zander et Difa. Un arrêt de travail pour toujours les mêmes revendications, amélioration de conditions de vie et de travail. Les motifs sont, entre autres, le licenciement de nos délégués, qui sont licenciés injustement à cause d'un cité, qui est légalement reconnu par nos lois. Aussi, le deuxième point, c'est qu'on réclame une grève conformément aux normes internationales de société pétrolière. Un treizième mois. Et le troisième point, c'est la réconsidération des affectations de membres du satrape. Ça fait plus d'années que nous sommes derrière. Nous avons voulu que ça soit réglé à l'amiable, à l'interne d'abord, entre la CNPC et nous-mêmes. Et par suite, comme on a vu, comme on appelle ça l'entêtement de la direction de la CNPC, nous avons rapproché le ministère de tutelle. Nous avons rapproché. Quand même, il n'y a pas eu de solution. Donc, nous avons préféré aller à un débrayage pour montrer notre mécontentement. La base est pour le mouvement à 100%. Donc, la base même, c'est elle qui nous pousse à aller vers le débrayage parce qu'ils ont vu qu'il n'y a pas de solution et que ces gens-là ne sont pas prêts à nous donner ce que nous donnent la loi amateur de travail ici au Niger. C'est toutes les bases de la CNPC, notamment Niamé, Zender, CPF et Dioro. Et toutes les autres bases qui sont aussi rapprochées sur le terrain. Pour le syndicat, seule la lutte paye. Le combat va ainsi continuer tant que les revendications des travailleurs ne trouveront pas de satisfaction, estime le satrap qui reste tout de même ouvert au dialogue. L'ancienne directrice de Asusou S.A. a été interpelle ce matin à la police judiciaire pour répondre à sa gestion durant son séjour à la tête de la dite institution. Pour la circonstance, plusieurs membres de sa famille ont fait le déplacement pour apporter leur soutien. Écoutons à ses propos, Moumouni Idé Gamatye. J'ai une personne qui m'est chère, qui est actuellement dans les locaux de la police judiciaire. C'est en toute normalité des choses que j'ai jugé utile de venir, même si ça peut paraître inopportun, mais être présent quand même pour qu'on puisse en même temps démontrer qu'on est solidaires face aux épreuves qu'elle est en dehors actuellement. Dans la nuit d'hier, elle a reçu une convocation. À l'heure actuelle, il y a... Moi, personnellement, je ne sais pas quelles sont les raisons qui peuvent valoir sa présence ici. En tout cas, c'est ce que je peux dire par rapport à ça actuellement. Actuellement, nous, on n'a aucune idée des charges ou bien des raisons qui font en sorte qu'elles soient entendues depuis 9 heures. On est là, comme vous, on est dans la certitude, on ne connaît vraiment pas le fond de l'affaire. On souhaite de tout cœur que ce soit juste par rapport à quelque chose qui sera gérable. Mais actuellement, on ne peut rien vous dire par rapport à ce qui se passe actuellement. Il ne reste plus que l'ombre de lui-même. Il s'agit du fleuve Niger qui s'est totalement ou presque retiré de son lit, inquiétude tant au niveau des Nigériens, mais aussi et surtout pour ces pêcheurs qui trouvent leur compte avec les produits de pêche. On les écoute dans ce reportage signé Asma Oseydou et Ibrahim Abdo. Traversant le territoire nigérien sur environ 550 kilomètres, le fleuve Niger est un cours d'eau qui joue un rôle vital pour le pays, précisément pour les riverains qui exercent plusieurs activités génératrices de revenus, comme la pêche, l'une des principales activités de Ali, et son équipe qui, après avoir passé une dizaine de minutes sur le fleuve, ressortent broduis. Pas de poisson dans le filet. Deux autres équipes lancent aussi leur filet. Là également, les résultats sont les mêmes. Aucun poisson dans le filet. Cette situation est l'une des conséquences des menaces de toutes sortes auxquelles fait face le fleuve, ce qui ne rassure pas les exploitants. Les pêcheurs sont là, ne gagnent rien. Le fleuve est enséché, ensablé. Il n'y a rien dans le fleuve maintenant, il n'y a que le sable. Nous ne ferons recours qu'au comard maintenant et à la pichiculture. Le sable vient des affliants, du ruissellement de l'eau, d'eau de pluie. Et ça se rejette, les affliants se rejettent l'eau, le sable dans le fleuve. Le secrétaire général de l'association des pêcheurs se dit très préoccupé par cette menace du fleuve Niger, d'où ce cri de cœur. Tout ce qu'on souhaite, c'est que nous appuie sur la pichiculture. J'appelle la pichiculture, c'est l'élevation des poissons dans les étains et des bassins. Parce que le fleuve est ensablé. Il faut désensabler, un peu d'effort. Parce qu'ils ont commencé à prendre le sable dans les bennes, à ramasser le fleuve. Mais je ne sais pas ce que ça va nous donner. Parce que tout le cours du fleuve, tous les bras du fleuve sont menacés. C'est de créer des mars artificielles tout au long des affliants. Par exemple, tous les 5 kilomètres, il faut créer des mars artificielles pour la retenue d'eau. Et ça peut nous... il y aura trop de retombées autour de ces mars-là. Et il faut fixer les berges aussi. Parce qu'il n'y a pas les plantes aquatiques, il n'y a plus de plantes aquatiques sur nos berges. Tels que nous, le brougou, le kouma et le kouyé, on n'entre plus. Il n'y a plus d'Egypte. Tout est nu. L'état, de plus en plus dégradant du fleuve Niger, doit interpeller les autorités nigériennes afin de prendre à bras le corps cette situation dans le but de sauver le fleuve Niger, cette richesse naturelle. Voilà, M. Dama, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labarie. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada